Salut à tous ! Dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment faire des cadeaux de Noël moins consuméristes et comment faire des paquets cadeaux zéro déchet. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir plein d'idées pour faire un sapin de Noël écolo, sans couper d'arbre, en faisant les décorations soi-même et sans guirlande électrique. Et je vous montrerai comment j'ai fait mon propre sapin de Noël pour décorer ma tiny house. En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. Juste avant de voir les inspirations pour faire un sapin de Noël autrement, je trouve très intéressant de découvrir vraiment d'où viennent nos traditionnels sapins de Noël. Le sapin de Noël est un arbre cultivé, juste pour ça, c'est-à-dire qu'il ne suscite pas de déforestation, ce n'est pas un arbre déraciné d'une forêt, mais c'est vraiment une plante cultivée. D'ailleurs, depuis 2003, un décret reconnaît la culture de sapin de Noël comme une activité agricole à part entière. Alors comment pousse un sapin de Noël ? Le jeune plant est produit en pépinière, et à l'âge de 4 ans, le sapin mesure seulement 20 cm. Il est alors planté en plein champ, où il sera entretenu pendant encore au moins 6 ans, avec de la taille, du désherbage, du traitement. C'est donc un arbre qui pousse très lentement. Quand vous recevez un sapin de Noël, c'est un arbre qui a au moins 10 ans, voire plus. Et comme pour toutes les cultures intensives et mécanisées qui demandent énormément de rentabilité, eh bien il travaille en monoculture, c'est-à-dire des sapins à perte de vue sur des surfaces immenses, sans autre type de végétaux. Certains champs sont traités avec des engrais chimiques, pour éviter les mauvaises herbes et les insectes, et pourtant le sapin est une plante très résistante, qui est très peu sujette aux ravageurs. Et c'est pourquoi il existe des plus petits producteurs qui travaillent plutôt à la main, et sans engrais chimiques, donc vous pouvez trouver des sapins de Noël bio. C'est le type de sapin que vous pourrez trouver en vente près de chez vous, donc plus local. Mais ce type de champ immense et traité est plutôt issu des producteurs géants, comme l'Allemagne du Nord, la Norvège et la Suède, qui produisent des quantités faramineuses de sapins de Noël, et qui les exportent ensuite un peu partout en Europe. Alors quelques producteurs de sapins de Noël se sont quand même posé la question de la vie du sapin, et ils ont inventé un système, un concept, qui s'appelle Adopte un sapin. Au lieu de recevoir un arbre qui aura été coupé et qui est voué à mourir, vous recevez en fait un arbre qui a été déraciné et mis en pot, donc qui est encore vivant, que vous devez entretenir et arroser pendant toute la période de Noël, et qui sera récupéré par l'entreprise pour être replanté. C'est un concept vraiment louable, mais ça fonctionne pas vraiment, parce que le sapin ne supporte pas trop les changements de température, et un sapin de Noël qui passe plusieurs semaines dans une maison chauffée a peu de chances finalement de survivre. Surtout que beaucoup d'entre eux subissent de la sécheresse, puisque peu de gens pensent à les arroser suffisamment, ce qui fait que quand l'entreprise les reçoit et les replante, et bien il y a très peu de taux de survie des arbres. Donc malgré tout, les arbres qu'ils reçoivent et qu'ils ne survivent pas sont recyclés en copeaux, et du coup ont quand même une seconde vie, mais c'est pas ce qu'on attendrait de ce concept, idéalement voir l'arbre continuer de vivre après la période de Noël. Mais vous pouvez en lire plus sur le site de trismaz.com, je vous mets le lien en description. Est-il vraiment nécessaire de participer à cette production d'arbres destinée à être seulement décoratif pendant trois semaines ? Parfois je trouve que l'être humain se crée de drôles d'occupations. Mais passons plutôt à des occupations créatives et manuelles, pour faire son sapin de Noël soi-même, sans couper d'arbre, et avec un peu d'imagination et de débrouille. Si vous n'êtes pas manuel du tout, ou si vous n'avez pas le temps de construire quelque chose, vous avez toujours l'option d'acheter un sapin artificiel d'occasion. J'insiste sur d'occasion, pour éviter le surconsumérisme justement. L'avantage est qu'il est réutilisable toute l'année, et que vous pouvez le trouver dans des endroits comme Emmaüs par exemple. Donc en plus vous faites un geste pour la réinsertion sociale. L'autre concept d'arbres de Noël que je trouve très poétique, mais qui n'est pas très connu, c'est le manège à bougies, qui peut aussi s'appeler carousel à bougies, ou pyramide à bougies. En gros c'est une construction en bois, avec plein de petites figurines et plein de petites mises en scène. Tout en haut il y a une hélice, et en bas il y a de la place pour mettre des bougies, et avec la chaleur des flammes ça fait tourner l'hélice qui entraîne avec elle tous les petits personnages. Et il en existe certaines avec des paysages naturels et des formes de sapins. Mais passons au cœur du sujet avec les sapins de Noël faits maison. Vous pourrez en fabriquer vous-même avec différents matériaux que vous pourrez récupérer, comme par exemple du bois, et comme ça vous avez quand même un sapin en bois. Vous pouvez récupérer des palettes, il y a tout plein de façons de faire des sapins avec des palettes récupérées. Soit vous désossez les palettes et vous refaites une sculpture, ou soit vous peignez directement un sapin sur la palette, ça peut être un petit peu rustique mais original. Vous pouvez le faire simplement avec des souches réassemblées. Et vous pouvez aussi le faire comme moi, avec du bois ramassé dans la forêt, et je vous embarque pour une petite balade. Dans la forêt à côté de chez moi, il n'y a pas de conifères. Alors je ramasse des branches d'essence de bois que je trouve, et ce n'est pas si grave que ça si je ne trouve pas de sapin. C'est le but du jeu, faire avec ce que la nature nous donne à proximité. Je veille à ramasser des branches qui ne me semblent pas habitées, pour éviter de ramener des insectes chez moi. et ce n'est pas si grave que ça ne me semblent pas habitées. Je coupe des morceaux de bois de plus en plus petits pour faire une forme de sapin, en variant les différentes essences de bois et les épaisseurs pour créer une belle composition. Avec un long fil de laine, je fixe à double nœud la première branche, puis j'enroule avec un nœud simple les branches suivantes. Et j'attache la dernière branche avec un double nœud, et je laisse dépasser le surplus de laine pour pouvoir suspendre mon sapin. et je laisse dépasser le surplus de laine pour pouvoir suspendre mon sapin. Je croyais, et je laisse poser la question. J' cui laisse dépasser le surplus de la matièreur à cuirée de plus ou moins puissants. Tout va bien. J'utiliser le surplus de la matièreur pour pouvoir buffer par la matièreur pour pouvoir restaurer tout ce qui est un peu plus puissante. Pourrar le surplus de la matièreur à cuirée du bois. J'ai fait un peu plus puissante, pour le plus puissante pour une voiture à cuirée du bois plus grand, avec une voitureって occurs encore une voiture. J'ai trompeur des counselues à cuirée de plus ou moins puissante. Qu'est un peu plus puissante ? J'ai pire un peu plus puissante ! J'ai pire de la matièreur à cuirée d'un ajouté. ... Et pour fixer vos plus petites décorations, vous pouvez utiliser votre colle faite maison. Vous en trouverez la recette dans ma vidéo sur les paquets cadeaux sans scotch. Vous pouvez aussi utiliser tout simplement du papier ou du carton. En carton, il suffit de dessiner un profil de sapin et de le doubler, puis de créer une encoche en haut sur l'un, en bas sur l'autre, et de les emboîter. Et voilà, vous avez un sapin. Et en papier, il existe une technique d'origami que vous pouvez faire, je vous mets aussi un lien en description par rapport à ça. Et sinon avec du papier plié, il est possible de faire plein de choses très chouettes. Il existe ensuite les sapins 2D que vous pouvez faire directement au mur, comme par exemple avec des stickers, ou bien avec des affiches, ou même directement sur le mur avec de la craie ou de la peinture. Si vous avez prévu de repeindre prochainement votre maison, ça peut être l'occasion de bien faire amuser vos enfants. Ou bien avec un assemblage d'objets décoratifs que vous avez, que vous aimez bien. Et il y a aussi les sapins aériens, qu'on pourrait également appeler sapins invisibles puisqu'il n'y a pas de sapins, mais ce sont les décorations qui sont accrochées depuis le plafond à des fils et qui forment un sapin. Pour terminer, la dernière alternative serait pourquoi pas de ne pas avoir de sapin chez soi, mais de décorer un sapin vivant dans son jardin. Ça permet d'investir votre extérieur, et l'un n'empêche pas l'autre, vous pouvez aussi créer un petit sapin décoratif à l'intérieur. Je pense que vous êtes maintenant bien outillés pour faire votre sapin vous-même cette année année, avec des choses de récup. J'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cette vidéo et à créer mon sapin cette année. Je trouve ça tellement chouette de voir mon intérieur se décorer petit à petit avant Noël. Si vous faites un sapin vous-même, je vous invite à partager vos créations dans le groupe Discord spécial Noël que j'ai ouvert, le lien est en description, et si le cœur vous en dit, vous pouvez valoriser mon travail de création de toutes ces vidéos, vous pouvez le faire sur mon compte Tipeee. Je remercie du fond du cœur tous mes tipeurs, vous êtes merveilleux. Par rapport au programme de vidéos de Noël que j'avais initialement prévu, il resterait cinq vidéos, dont celle-ci, mais j'ai décidé d'en supprimer deux, ça me permettra de prendre plus le temps de créer les trois vidéos qui restent, et aussi de pouvoir les réaliser dans un rythme plus tranquille pour moi. Vous pouvez voir le programme mis à jour dans la description, mais je peux déjà vous dire que la prochaine vidéo sera sur le thème du foie gras, et donc je vous proposerai une recette de faux gras fait maison, avec que des ingrédients fabriqués en France. D'ici là, portez-vous bien et je vous souhaite de beaux préparatifs. Sous-titrage Société Radio-Canada